Durant ce confinement, il ne vous a pas échappé que les salles de cinéma sont à nouveau plongées dans le noir. Donc Popcinoche est plus que jamais là, avec vous, près de vous, pour continuer coûte que coûte à partager notre amour pour le cinéma. Et deux ou trois fois par semaine, grâce à ce petit module vidéo, je vous proposerai trois bonnes raisons de voir, revoir ou découvrir quelques grands films. Si ça vous branche, allons-y. L'idée d'aujourd'hui, les amis, est de se dire « et si on se faisait un bon vieux western ? » Pas mal comme proposition, mais attention, quel western ? Et c'est là le premier des trois points, des trois bonnes raisons de revoir les 7 mercenaires. C'est qu'il s'agit d'un des westerns les plus cultes de l'histoire du cinéma. Alors pourquoi ? Eh bien, écoutez, essentiellement grâce à ce casting légendaire. Vous vous souvenez des noms des 7 mercenaires ? C'est un jeu, moi je fais souvent ça à table. Alors, qui va payer la dernière tournée ? Celui qui oubliera un des 7 mercenaires. Il y a, écoutez bien, Steve McQueen, James Coburn, Horst Buchholz, Yul Brunner, Brad Dexter, Robert Vaughan et Charles Brunson. Waouh ! Alors, à l'époque, il faut se replacer dans le contexte, Yul Brunner est déjà une star. Les autres, on commence à entendre parler d'eux. Et c'est ce film qui a été le tremplin et qui les a rendus hyper célèbres. Donc, premier argument. Et puis, deuxième argument, c'est le réalisateur John Sturgess, qui un petit peu plus tard réalisera la grande évasion avec Steve McQueen à nouveau, mais qui, grâce à ce film-là, deviendra une superstar. Deuxième argument, parce que John Sturgess a bénéficié d'un hommage très particulier. Il faut savoir que Les 7 mercenaires est quand même le remake très adapté des 7 samouraïs du japonais Akira Kurosawa. Généralement, quand on fait le remake d'un film, le réalisateur précédent est toujours mécontent du résultat. Et là, pas du tout. Akira Kurosawa, en hommage pour son admiration du travail de John Sturgess, lui a offert un sabre japonais de collection pour lui témoigner. C'est un symbole important pour un japonais, pour lui témoigner à quel point il était satisfait du travail qu'il avait fait. Et puis, troisième et dernier point pour revoir Les 7 mercenaires, c'est la musique. Elmer Bernstein. On a tout ça en tête. Le thème principal revient pendant tout le film. Et ça fait qu'on prend un plaisir de fou à revoir ce film qui n'a quasiment pas vieilli avec Eddie Wallach en plus. Mais lui, il ne faisait pas partie des 7 mercenaires. Donc, revoyez la bande-annonce pour le fun. Procurez-vous le film. Vous avez tout ce qu'il faut dans les liens, dans la description de ce programme. Et puis, en plus, pousser la curiosité, pourquoi pas, à avoir le remake. Avec Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Ah, c'est pas le même casting, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même musique. Mais ça vaut le coup quand même d'y jeter un petit coup d'œil. Oh, puis d'autant plus qu'en ce moment, on a le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada